Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Mais avant tout je tiens à m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo ces deux dernières semaines il me semble. Mais tout simplement, je n'ai pas avancé plus vite que ça dans mes lectures. Je me suis également mise au coloriage, ça me détend. J'aime bien des fois alterner, j'ai des faces comme ça ou je lis un petit peu moins parce que je me mets à une autre activité. Le coloriage en somme ça fait longtemps que j'en fais mais là j'avoue je suis passée à un mode... J'essaie de ne plus colorier comme une enfant mais comme une adulte. Donc je me suis également rendu compte sur les chaînes de colo qu'en fait beaucoup de booktubeuses faisaient du colo. Du coup je me suis dit bah moi qui adore partager tout ce que je kiffe naturellement sinon je ne serais pas là. J'aurais pas également une deuxième chaîne beauté. Donc je me suis dit bah pourquoi ne pas faire une vidéo par mois. Allez parce que c'est pas non plus la grosse thématique de ma chaîne. Mais pourquoi pas faire une vidéo par mois de colo. Je vous montre mon matériel un petit peu voilà mon avancée. Donc voilà j'espère que ça vous plaira. Ça va arriver là très très bientôt. Donc voilà c'est ce qui est prévu prochainement sur cette chaîne. Donc il y aura toujours des bouquins naturellement. Peut-être pas comme je vous dis toutes les semaines maintenant parce que je lis un petit peu moins. En plus la période s'annonce assez compliquée pour plein de raisons que je vous expliquerai très bientôt. Voilà c'est encore des projets qui sont concrets mais qui sont un petit peu freinés par tout ce qui se passe en ce moment. Mais voilà je vous raconterai tout en temps et en heure. Et voilà je voulais juste vous prévenir un petit peu de ce qui allait se passer dorénavant sur la chaîne. Donc il y aura toujours des livres mais je vais aussi vous parler de colo. Je trouve que voilà ça va bien ensemble donc pourquoi pas. Mais j'ai quand même trouvé le moment de faire 4 belles et moins belles découvertes par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Donc on va commencer par le gros coup de cœur. Il s'agit de Surface d'Olivier Norek. Donc là je ne pense pas vous apprendre quelque chose avec ce roman mais il est vraiment vraiment génial. Donc en fait pour vous résumer l'histoire, même si je pense que tout le monde la connaît, il s'agit d'une... Alors je ne sais plus si elle est lieutenant... Elle est capitaine, voilà. C'est une capitaine de police qui lors d'une perquisition on va dire, elle se prend un coup de fusil dans la tête. Donc elle n'en meurt pas mais elle se retrouve défigurée quoi. Donc comme ça gêne un petit peu son unité de la voir comme ça parce que ça rappelle de mauvais souvenirs, ça rappelle à quel point leur métier est dangereux. Du coup ils vont l'envoyer à Decazeville, voilà bien loin, pour un petit peu faire le ménage dans le commissariat du Patelin. Et pour en gros voir s'il faut le fermer ou pas. Donc il envoie un petit peu faire le sale boulot. Bon elle n'est pas très contente de partir naturellement mais elle va quand même se rendre sur place. Et en fait, il va y avoir la découverte d'un cadavre qui date de plusieurs plusieurs années et qui du coup va ressortir on va dire des tiroirs poussiéreux. Une affaire qui n'a jamais été résolue. Et donc voilà, notre héroïne va se faire un plaisir de résoudre. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais je peux vraiment vous dire que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé également le personnage. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est vraiment badass. Je veux dire, pfff, après ce qui lui est arrivé, enfin, elle est vraiment admirable. Elle a une force de caractère. Et en même temps, voilà, ce n'est pas non plus Wonder Woman quoi. Elle reste assez abordable. On arrive quand même un peu à s'identifier à elle en s'imaginant si ça devait arriver dans la vraie vie. comment on réagirait. Voilà, on ne parle pas de quelqu'un qui a une force surhumaine au niveau mental. Non, non, bien sûr qu'elle en a des séquelles. Mais je trouve que voilà, tout est, dans la psychologie en tout cas du personnage, je trouve que tout est très cohérent. Et à côté de ça, l'enquête qu'elle va mener est hyper intéressante. C'est vraiment, pour vous dire, ce bouquin, je l'ai ouvert un matin. Je l'ai refermé quand je l'ai terminé, le soir. Voilà, je n'ai pas réussi à en décrocher. Et bon, la fin, à un moment donné, je me suis dit, mouais, mouais, bof. Et il y a un coup de théâtre qui là m'a laissé en mode, ah d'accord, mais ça je ne m'y attendais pas du tout. Là, oui, là, d'accord. Donc voilà, j'ai failli être déçue de la fin. Et finalement, voilà, il s'est passé le truc, moi j'aime bien être surprise avec un thriller, j'aime pas voir le truc arriver. J'attends le dénouement, mais je me dis, ah, je suis sûre que c'est ça, je suis sûre que c'est ça. Et en même temps, si j'ai raison, je vais être déçue parce que du coup, je l'ai vu arriver, voyez. Et là, pouf, c'était, oh, ça m'a chamboulé, j'ai adoré. Donc, ouais, ça m'a bien perturbée parce que ça a remis du coup plein de choses en question. Ça m'a déçue aussi, mais ouais, franchement, j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Donc pour moi, c'est un gros, gros coup de cœur. Ensuite, ce roman, depuis le temps que je voulais le lire, il s'agit de 6 ans à t'attendre aux éditions Fleuve Noir. et non, Fleuve, Fleuve Noir, Fleuve, et c'est de Delphine Giraud. Alors là, il s'agit d'un couple, donc c'est comment il s'appelle, Rachel et Vincent, qui sont ensemble depuis l'école. C'est genre le couple d'inséparables, voilà, on ne les imagine pas l'un sans l'autre. C'est le couple archi-fusionnel qui s'aime au-delà de la raison, au-delà de tout, voilà, to the moon and back. Et bien, Vincent va avoir un accident, sauf qu'on ne va jamais retrouver son corps. Et des années après, 6 ans plus tard, elle le croise à Paris, loin de chez eux. Elle vient à Paris pour travailler et elle le voit. Donc, est-ce un sosie ? Est-ce vraiment lui ? Voilà. Bon, sans suspense, on comprend en lisant la quatrième de couverture que, bah, non, c'est lui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est censé être mort, même si on n'a jamais retrouvé son corps. S'il n'était pas mort, il serait manifesté avant, donc qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, apparemment, c'est le premier roman de l'autrice. Je l'ai ressenti à certains moments, mais pas au niveau de l'histoire, pas au niveau de... C'est au niveau des dialogues des personnages, en fait. Alors, je sais qu'ils ne sont pas censés être très vieux, ils doivent avoir, quoi, 25 ans ? Mais j'ai trouvé par moments les dialogues un petit peu légers, j'avais plus l'impression d'entendre... Enfin, de lire plutôt des ados discuter. Enfin, je ne sais pas, il y avait des légèretés dans les dialogues qui m'ont un peu agacée à certains moments. Non, je n'aurais pas tourné ça comme ça, j'aurais fait quelque chose de... Au vu du sujet traité, j'aurais employé un autre langage pour les personnages quand ils s'adressent entre eux. Mais bon, bref, passons, c'était juste le petit point négatif que j'ai à dire. Parce que le reste, le reste est assez captivant. Il y a quand même des petits rebondissements également. Et le point final de l'histoire, je ne dirais pas qu'on le voit venir. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications pour que, voilà. Mais bon, on va dire, je m'attendais à quelque chose dans ce style-là. Après, bon, que ça m'ait surprise ou non, là, n'est pas vraiment la question. Pour le coup, parce que c'est tout le cheminement qui m'a emporté, en fait, dans ce livre. J'ai vraiment adoré plein de choses dont je ne peux pas vous dire, sinon je spoil. Mais je l'ai trouvé intéressant. Voilà, je l'ai trouvé intéressant. Je ne sais pas si je m'attendais à mieux. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir parce que j'attendais beaucoup de ce roman. Je ne peux pas dire que j'ai été déçue, mais non, je ne sais pas. Disons qu'au début, ça prenait une tangente où je me disais, ouais, pourquoi pas, c'est du déjà vu. Et puis, finalement, non. Et puis, après, je me dis, oui, mais quand même, est-ce que, voilà, vous voyez. Non, vous ne voyez pas du tout. Vous verrez quand vous l'aurez lu. Mais oui, bon, voilà, je n'aurais pas forcément tourné tout comme l'autrice. En même temps, je ne suis pas écrivain. Donc, voilà, je ne peux pas dire grand-chose. Mais bon, il y a des petits passages ou des petites excuses, des petites choses qui justifient l'histoire où je me suis dit, ouais, bon, on aurait peut-être pu faire mieux. Voilà, mais il n'empêche que j'ai quand même passé un très, très bon moment. Mais, pourrez faire mieux. Pourrez faire mieux. Ensuite, je vais vite fait vous parler de ce roman-là que j'ai lu. Donc, c'est d'Amélia... Non, ce n'est pas d'Amélia Fang. C'est de Laura Ellen Anderson. Et c'est Amelia Fang and the Unicorn Lords aux éditions, je ne sais pas... Egmont. Alors, il est en français. Moi, je l'avais pris en anglais parce que je voulais m'initier à lire de l'anglais. Donc, voilà, j'avais pris du jeunesse. Donc, bon, ça ne sert à rien que je vous raconte l'histoire. C'est du très jeunesse. Je n'ai pas accroché plus que ça. C'est très mignon. Mais ce n'est pas le genre de lecture mignonne qui me happe. Voilà, même si je sais que c'est de la jeunesse. J'ai déjà lu de la jeunesse où j'étais un peu plus captivée. Là, bon, je ne lirai pas les autres tomes. C'est toute une série. C'est sympa. Peut-être, voilà, pour découvrir comme moi l'anglais de manière douce. Mais bon, je ne sais pas. C'est peut-être du coup le fait de lire en anglais qui ne me réussit pas. Parce que j'ai eu la même chose avec Harry Potter, rappelez-vous. Et je crois qu'en fait, de lire en anglais, ce n'est pas mon truc. Je crois que je n'arrive pas à me mettre dedans. Je crois que comme ce n'est pas ma langue natale, ça ne me percute pas. Ce n'est pas naturel. Donc, ça ne me parle pas. Je pense que je vais boucler mes lectures VO que j'aime. Et je pense que je ne rachèterai pas de lecture VO. Je crois que ce n'est pas fait pour moi. J'essaierai peut-être quelque chose de... Non, parce qu'Harry Potter, ce n'est pas non plus de la jeunesse. Oh oui, c'est de la jeunesse. Mais c'est un peu plus soutenu que ça, je pense. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais là, je commence à me dire qu'en fait, lire de l'anglais ne me réussit pas. Donc, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'était mignon. Il y a plein de petites illustrations. C'est sympatoche. Mais bon, voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. Bon. Et on va terminer avec une lecture qui est... Je suis très, très mitigée sur cet ouvrage. Très mitigée. Donc, comme je vous l'avais dit, je voulais attaquer la série des contes interdits. Aux éditions ADA. ADA édition. Et donc, je me suis plongée dans Blanche-Neige. La réécriture de Blanche-Neige par LP Sicard. Bon, comment vous dire ? Bon, c'est une réécriture de contes. Il y a quand même un avertissement. Comme quoi que, il y a drogue, sexe, violence. Voilà, il y a bien écrit pour un public averti. On m'avait prévenu également, certains d'entre vous en commentaire m'avaient prévenu que c'était un petit peu... Voilà. Les contes interdits, c'est assez gore, c'est assez macabre, c'est assez mortifère. C'est... Voilà, tout. On plonge vraiment dans les tréfonds du glauque et de l'horreur. Et avec ce roman-ci, je ne pense pas que ça soit le plus représentatif de la série. J'ai vu qu'il y avait d'autres auteurs différents. Tant mieux, parce que du coup, je donnerais une seconde chance. Parce que mon avis est très mitigé, en fait, sur ce roman. Donc, je vous résume vite fait. On est face à une femme qui vit dans un asile psychiatrique, qui est détenue dans un asile psychiatrique, et qui ne se rappelle pas des crimes qu'elle a commis. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle traîne comme une âme en peine là-dedans. On la shoot de médoc par intraveineuse du matin au soir. Son médecin abuse d'elle. Du coup, on a un peu cet esprit du chasseur qui vient la sauver, qui l'aide à s'échapper. Et là, elle se retrouve dans une forêt hantée, puis dans un manoir hanté. Où là, effectivement, il y a un petit peu ce truc des sept nains avec sept personnages. Mais, comme ils disent, on explore vraiment les tréfonds de la démence. Oui, on est dans de la démence pure et dure. Il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de scènes, effectivement, décrites, qui sont assez gores. Vraiment, c'est viscéral. On est bien dans le gore. Pour autant, est-ce que c'est justifié ? Oui, parce que c'est du gore. Ça ne monte pas là-dessus. Mais l'histoire en elle-même, je ne vais pas vous cacher, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Et pour autant, j'étais happée. Je n'arrivais pas à décrocher. Mais, quand j'ai terminé le bouquin, je n'ai pas compris, en plus, la dernière page. J'ai eu du mal. Alors, attention, il faut quand même savoir que l'auteur écrit à la base de la poésie. Ça se ressent. Parce que, pour le coup, la plume est très jolie. La manière dont c'est écrit, j'ai vu que les œillets étaient très mitigés là-dessus. Mais au contraire, c'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est que c'est très bien écrit. C'est une très belle plume qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Et on voit encore plus avec la dernière page que l'auteur se la donne en poésie. Oui, c'est une autre formulation. Ce n'est pas pour autant un poème. Mais voilà, on voit qu'il écrit très très bien. Mais ça m'a perdu. Ça m'a perdu parce que c'est vraiment... On est dans de la démence pure et dure. Et réussir à comprendre de la démence, c'est un non-sens en soi. Donc voilà, on est vraiment perdu avec Blanche-Neige dans sa tête, dans ce qui se passe, dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle vit. On se demande si c'est du lard et du cochon. Ou du cochon, pardon. On se demande mais pourquoi ? Alors, j'ai commencé à peu près à avoir des idées de ce qu'il en était vers la fin quand j'ai commencé à comprendre certaines choses. Mais les explications qu'il donne à la fin m'ont laissé un petit peu perplexe. C'est ouais, bah c'est que ça. Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé parce que j'ai aimé. Mais c'est trop barré en fait. C'est trop barré. C'est tellement barré que du coup, on ne se rattache à rien de raisonnable en fait qui permet de savourer justement ce côté démentiel, ce côté on ne comprend rien du tout. On n'est pas ancré à quelque chose en fait qui nous aide à savourer ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est juste on est en flottement en fait. On est en flottement du début à la fin du livre. Et moi, ça m'a gênée. Moi, j'aime bien quand on a une racine concrète et qu'on peut partir dans un délire mais qui arrive après à s'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire ? On revient à du concret pour comprendre toute cette folie. Là, non, on plonge dans la folie pure et dure. Donc ceux qui l'ont compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense avoir compris. Mais c'est compliqué à comprendre. Voilà, c'est même compliqué à expliquer. Donc voilà, je ne suis pas pleinement convaincue. Donc voilà, je ne sais pas lequel sera mon prochain. Je ne sais pas si je vais tenter Peter Pan, peut-être. Mais en tout cas, la couverture est magnifique. J'adore la couverture. La photo est super belle. Mais je fais des très belles photos d'ailleurs avec sur mon compte Instagram. Je t'invite à aller checker. J'ai mis en scène et tout. Bref, je m'égare. Mais ouais, je ne sais pas trop. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Mais c'est spécial. C'est très spécial. Donc si vous vous plongez dans celui-là particulièrement, parce qu'encore une fois, je n'ai pas lu les autres de cette série. Attention. Attention. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, mes petits avis. Et puis écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours, vos expériences, votre ressenti sur ma personne dans cette vidéo, sur tout ce que je vous ai raconté dans les commentaires. Et puis voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous faites attention à vous, que vous ne déprimez pas trop avec les nouvelles mesures qui ont été prises. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo du coup colo. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve très vite pour une vidéo booktube. En tout cas, je l'espère. Si j'arrive à lire un peu plus vite, on se retrouve très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Musique 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 ... ... Sous-titrage ST' 501